Comment décider quelle activité rentable tu dois lancer en 2021 ? Ici c'est l'épisode 2 de la série Business 211 qui est une série de vidéos que je propose aux porteurs de projets et entrepreneurs pour leur permettre de voir toutes les étapes par lesquelles ils doivent passer pour se lancer dans leur carrière entrepreneuriale et surtout pour réussir dans leur entreprise. Donc si tu as loupé le premier épisode, tu peux le regarder juste là et pour être notifié des futurs épisodes qui vont sortir parce qu'il y en aura plusieurs, je t'invite à t'abonner à la chaîne ce n'est pas encore le cas. Et d'actualité de notification pour ne pas avoir aucune vidéo qu'on va publier dans la série Business 211. Dans l'épisode 2 aujourd'hui, on va parler de comment choisir, comment décider quel business tu vas lancer en 2021. C'est parti ! Tu sois démarré un business en 2021 mais tu ne sais pas exactement dans quel business tu vas te lancer. Idé n'est pas de te lancer dans un business parce que tu as vu, je ne sais pas, quelqu'un sur Internet qui te parlait d'un business précis et tout de suite, tu vas essayer d'aller le faire. Peut-être que tu as entendu ton cousin, ta tante, ton oncle, ton frère qui a fait un business, tu vas aussi aller plonger dedans pour le faire. Ça ne marche pas comme ça. Là, tu maximises tes chances d'échouer. Oui, exactement. Ne veux pas d'un business parce que c'est la tendance ou c'est la mode ou parce que tu as entendu des gens faire, tu as entendu tel qu'il y a... Il est important que tu trouves une activité, un business qui te correspond à toi, qui correspond à ce que tu sais faire, qui correspond à tes compétences, à tes qualités, à tes talents, pour que tu puisses facilement réussir. Pas parce que quelqu'un réussit dans le dropshipping que toi, tu réussis dans le dropshipping. Pas parce que quelqu'un réussit dans le salon de coiffure, que toi, tu as fait le salon de coiffure. Donc, il est important de savoir exactement dans quelle activité tu te sens à l'aise, te correspond pour pouvoir te lancer. Enfin, je vais te présenter une méthode par laquelle tu dois passer pour trouver cette idée-là afin de te lancer et maximiser tes chances de réussite. Mais avant de commencer, il est important que tu comprennes qu'il y a trois types de business, en fait. Quoi qu'on dise, quel que soit le business que tu vas lancer, tu vas te retrouver dans une de ces catégories-là. D'abord, il y a ce qu'on appelle les business de service. Le service, en fait, c'est lorsque tu produis, si tu fournis un service à quelqu'un, quand ton nom l'indique, ça peut être un salon de coiffure, là où les gens viennent se coiffer, c'est un service que tu proposes, donc ça peut être le ménage que tu fais à la maison à des personnes auxquelles tu vas faire ce service-là. Donc, c'est la première catégorie, c'est un business, c'est le service. C'est la première catégorie des business que tu peux proposer. Ensuite, il y a les business qui sont orientés produits, ce que j'appelle les business de produits. C'est les business où tu vas vendre un produit physique, comme les business comme Amazon, comme Auchan ou peut-être Carrefour, toutes ces activités-là, c'est les business de produits. On te propose un produit physique à fonction de l'agent que tu payes. Ensuite, il y a une troisième catégorie qui est un business de produits digitaux. Ça, en fait, c'est ce que j'appelle les digital products, les produits digitaux, en fait, que tu peux lancer aussi par rapport à ta carrière, en fait. Donc, ça fait les trois catégories que tu as, services, produits physiques ou produits digitaux. Dans les produits digitaux, je mets les courses en ligne, je mets les formations, tu vois, c'est les produits digitaux, ou même un blog aussi. Donc, voilà les trois catégories dans lesquelles tu vas te retrouver quand tu veux te lancer. Donc, c'est déjà ça qu'il faut comprendre, déjà. Il faut savoir dans quelle catégorie tu vas te situer pour pouvoir travailler avec la méthode que je vais te dévoiler tout de suite dans la vidéo. Maintenant que tu as décidé ce que tu veux faire, dans quelle catégorie va tomber ton idée, il faut que tu fasses trois listes. La première liste, en fait, ça va être une liste des activités que tu aimes faire, de ce que tu te plais à faire de temps en temps. Ça va être quoi ? Peut-être que tu aimes travailler à l'intérieur, peut-être que tu aimes travailler à l'extérieur, peut-être que tu aimes interagir avec les gens, discuter avec les gens tout le temps, peut-être que tu aimes lire, peut-être que tu aimes discuter avec tes amis, peut-être que tu aimes, je ne sais pas, faire du sport, faire du régime, je n'en sais rien. Il faut que tu lises dans cette première liste ce que tu te plais à faire, ce que tu aimes faire de façon permanente tout le temps. C'est très important. Dans la seconde liste, il faut que tu indiques quels sont tes centres d'intérêt. Ça, c'est très important. Centre d'intérêt, ça veut dire ce qui t'intéresse. Ça peut être tes hobbies, comme on dit. Ça peut être, tu peux aimer les voyages, tu peux aimer la cuisine, tu peux aimer les jeux d'échecs, tu peux aimer le jardinage, tu peux aimer l'agriculture, je ne sais pas. Dans cette deuxième liste, c'est les centres d'intérêt que tu aimes, que tu dois indiquer dans tes centres d'intérêt. Bon, je n'ai jamais aimé l'agriculture, mais l'agriculture n'est pas un centre d'intérêt, donc oui l'agriculture. Mais tu mets ce que tu as comme hobbies. Voyage, lecture, cinéma, photographie, cuisine, jardinage, je ne sais pas, élevage d'animaux, fitness. Tu mets dans cette deuxième liste que tu as comme centres d'intérêt. Ensuite, tu fais ta troisième liste, c'est ce que tu as comme compétences. Qu'est-ce que tu as comme compétences ? Les compétences que tu as peut-être acquises dans ton travail aujourd'hui, les compétences que tu as acquises en te formant, les compétences que tu as acquises pendant ton parcours, peut-être dans tes jobs d'été ou ailleurs. Tu dois marquer dans cette troisième liste, quelles sont les compétences que tu possèdes. Ça peut être que tu peux être un très bon cuisinier ou une cuisinière, tu peux être un très bon photographe, tu peux être un très bon chef de projet, tu peux être un excellent informaticien, tu peux être un excellent comptable, peu importe. Tu mets dans cette liste-là en fait, quelles sont les compétences que tu possèdes aujourd'hui par rapport à ton parcours, à ton activité. Ça te fera donc trois listes. Première liste, tu vas marquer ce qui te plaît, ce que tu aimes faire, dans quelles conditions tu aimes travailler. Deuxième liste, tu vas marquer quelles sont tes centres d'intérêt, quelles sont les intérêts que tu as. Troisième liste, tu vas marquer quelles sont les compétences que tu possèdes. Donc maintenant, tu auras trois listes. Et maintenant, pour commencer à générer des idées, tu dois maintenant faire un match entre chaque élément de cette liste-là. Il faut que tu fasses des combinaisons pour pouvoir générer des idées. Par exemple, tu as la première liste, tu as peut-être marqué que tu aimes travailler à l'intérieur. Ensuite, tu as marqué que tu aimes, je ne sais pas, peut-être le jardinage. Et tu as peut-être marqué que tu, en compétence, tu sais bien t'exprimer, donc tu es peut-être bon en communication. Première idée que tu vas avoir, peut-être, tu peux penser à créer une chaîne YouTube où tu vas parler de jardinage. Tu vois que ça marche bien. Donc, tu vas pouvoir travailler de chez toi. Tu aimes le jardinage et tu aimes bien parler. Ça te fait peut-être une chaîne YouTube que tu peux faire de chez toi. Tu vas peut-être marquer que tu aimes travailler à l'extérieur. Peut-être que tu es compétent en cuisine ou en coiffure. Et que peut-être tu as des compétences avec tes mains, tu aimes travailler avec tes mains. Tu peux maintenant peut-être penser à faire un salon de coiffure où tu peux faire à l'extérieur. Donc, l'idée, en fait, c'est que chaque fois, dans chaque liste, je fais des combinaisons de trois expressions dans chaque liste, tu peux faire les trois ou les deux, mais il faut un minimum deux, en fait, pour que tu puisses avoir une idée. Là, ça va te générer pas mal d'idées. Et pour t'aider, en fait, dans cette stratégie de génération d'idées, je te propose deux choses. Je te propose encore de télécharger les 49 idées que je propose qui vont te donner une idée, qui vont peut-être t'aider à trouver des idées par rapport à cette liste-là. Et je trouve aussi 100 listes de produits digitaux qui vont te donner des idées aussi que tu peux pouvoir générer par rapport à cette liste-là. C'est très important. Ça, c'est la première étape du processus pour savoir dans quoi tu vas te lancer. C'est de faire ces trois listes-là, faire matcher chaque expression, chaque activité dans la liste-là pour vous générer l'idée. Et pour t'aider, je te propose dans ces deux trucs, les 49 idées et les 100 idées de produits digitaux pour que tu puisses voir peut-être une idée qui te correspond dedans par rapport à ce que tu as listé ou que tu puisses t'en inspirer pour créer toi-même ta propre idée que tu vas te lancer en 2021 dans cette activité-là. Une fois que tu as déjà choisi tes idées, tu les as listées, maintenant, il faut que tu refasses un tableau. Tu vas sur un tableau qui aura quatre colonnes. Dans la première colonne, tu vas lister ces idées que tu as retenues. Je ne sais pas si tu as retenu quatre ou cinq idées. Dans la colonne qui suit, tu vas mettre ton niveau d'excitation, comment est-ce que tu es motivé pour faire cette idée-là. Dans la deuxième colonne, tu vas mettre la valeur sur le marché de cette idée-là, à quelle valeur sur le marché. C'est une idée qui est très demandée ou pas. Dans la troisième, quatrième colonne, tu vas mettre en fait comme titre quel est l'intérêt anticipé, enfin, tu anticipes l'intérêt de tes potentiels clients. Est-ce que les gens que tu cibles ont réel intérêt pour cette activité-là ? Donc, tu fais ces quatre colonnes et chaque fois, tu notes, pour chaque idée que tu auras trouvée, tu notes de 1 à 10. Donc, je prends un exemple. Tu as peut-être dit, voilà, peut-être qu'on va dire que tu as pu trouver un truc autour du sport et tu es arrivé au bout du compte avec quatre idées. La première idée, tu as peut-être vu que tu as peut-être créé un programme de fitness que tu vas distribuer en ligne. La seconde idée, peut-être que tu as vu que tu as proposé une idée pour les gens qui vont peut-être perdre le poids, pour un truc de régime. La troisième idée, peut-être que tu as vu que tu as peut-être proposé des matières protéinées parce que tu te connais bien en protéines, tu vas aider les gens à peut-être bien avoir un programme protéiné pour prendre du muscle. La troisième idée, peut-être que tu as vu que tu as peut-être assez de produits protéinés pour les vendre aux gens, je ne sais pas. Peut-être, au bout du compte, tu es peut-être avec cinq idées que tu notes de la protéine, du sport et Internet, par exemple. Donc, chaque idée-là, tu notes ta motivation, comment tu te sens dans cette idée-là, c'est la première colonne. Ensuite, tu notes la valeur sur le marché. Est-ce que c'est des trucs qui vont te rapporter de l'argent ? Ensuite, tu mets quel est le besoin anticipé de tes futurs clients. Donc, maintenant, quand tu as fait ça, tu notes chaque fois de 1 à 10 et après, tu totalises chaque idée. Tu totalises chaque ligne et tu vas sélectionner celle qui a le plus haut total, en fait. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est que chaque fois tu totalises, totalises et après, tu sélectionnes l'idée qui a les idées ou l'idée qui a le plus haut score et c'est là où tu vas te lancer. C'est là où, en fait, tu verras que tu as plus d'activité pour le faire, tu es plus motivé pour le faire, il y a une bonne valeur sur le marché, tu peux bien vendre ça et les clients ont besoin de ça. Donc, c'est comme ça que tu sélectionnes ton idée. Donc, il faut arrêter de penser que parce que tel a fait ça, tel a fait ça, que tu vas aussi le faire. Je t'ai expliqué, c'est une méthode claire en deux étapes. Comment tu vas sélectionner l'idée dans laquelle tu vas te lancer ? Je recapitule rapidement. Tu fais trois listes. Ensuite, tu notes les idées que tu as trouvées et tu choisis celle qui a le plus haut score quand tu t'en noter de un à dix chaque idée par rapport à trois critères que je t'ai donnés à quelques instants. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Maintenant que tu auras sélectionné cette idée-là, il faut que tu... Je te demande maintenant l'exercice de visualisation. Ça, c'est la suite. Il faut que tu te visualises. Ça, c'est la dernière étape du processus. Il faut que tu visualises comment est-ce que tu vas te sentir dans l'activité que tu auras choisie. Parce que c'est important de savoir comment tu seras à l'aise ou pas par rapport à ce que tu vas faire dans le futur. Parce que souvent, on choisit une idée mais on ne se projette pas de comment ça va se passer. Peut-être l'idée que tu as choisie va être une idée qui va te demander beaucoup de temps mais tu n'as pas ce temps-là. Peut-être l'idée va te demander d'avoir peut-être une salle que tu n'as pas chez toi. Peut-être l'idée va te demander une certaine organisation mais tu n'as pas organisée. Peut-être l'idée va te demander peut-être des capitaux que tu n'as pas. Donc, il faut que tu te projettes tout de suite pour voir comment est-ce que tu vas te comporter, comment est-ce que ça va se passer dans le futur. Donc, quand tu te mets dans la peau en fait de celui qui va pratiquer l'activité, c'est très important pour voir les challenges que tu vas avoir, pour voir les défis que tu vas relever et voir si tu es capable de les relever en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent que travailler 20 heures, d'autres qui ne veulent travailler 60 heures, d'autres qui ne veulent travailler que 4 heures. Il y a des personnes qui veulent peut-être travailler une activité qui vont démarrer avec 1000 euros, 500 euros, 800 euros, je ne sais pas. Mais il est important que tu te projettes, tu te fasses saisir des visualisations pour être sûr que tu veux être à l'aise dans ta future carrière d'entrepreneur que tu auras lancée et c'est très important. Pour terminer, il ne faut pas surtout te bloquer à vouloir choisir 3 idées, 4 idées tout de suite. Quand tu auras fait ta génération d'idées, le plus important c'est de choisir une idée et de te lancer. Tu vas te lancer, ce n'est pas dit que ça va être la bonne. Même si tu ne réussis pas, même si tu as de l'échec avec cette idée-là, reviens, tu prends l'autre idée et tu essayes. Tu peux essayer comme ça ces idérations jusqu'à trouver la bonne idée qui va fonctionner. Mais on ne te décourage pas. Tu peux choisir une première idée de cette liste-là. Tu fais le processus et tu vas au bout du compte que ce n'est pas ce qui te plaît. Tu visualises ce que je me visualise. Moi, l'idée va me demander de travailler. Si je vais faire du fitness, il va peut-être falloir que je fasse 3 coups par semaine. 3 coups par semaine on peut-être me demander je ne sais pas 10 heures de préparation. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, je vais passer à une autre idée et ainsi de suite. Comme tu peux même aller au bout, même te lancer, commencer à pratiquer et tu vois que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Tu auras appris. Reviens, tu choisis une autre idée et tu refais le processus. C'est ça. Sois surtout focus. Choisis l'idée. Ne passe pas le temps à réfléchir, à dire, choisis une idée parmi l'idée que tu as générée. C'est une idée qui va te correspondre et lance-toi directement. C'est comme ça que tu vas apprendre dans ce chemin d'apprentissage. Chaque fois que tu vas tomber, tu vas te relever, tu seras plus fort. Surtout, ne procrastine pas en essayant de choisir ce que je vais faire. Tout ça, non. Lance-toi tout de suite. C'est ça que je voulais te dévoiler aujourd'hui. C'est l'épisode 2 de la série Business 211 où je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas trouver une idée pour te lancer, comment est-ce que tu vas décider dans quoi tu vas te lancer. Les autres épisodes vont sortir dans les semaines qui suivent. Pour ne pas les louper, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la code d'unification pour être notifié tout de suite quand ça va sortir parce que ces contenus-là sortiront de façon périodique et ça va donner le contenu comme aujourd'hui pour que tu puisses t'améliorer et toi aussi te lancer dans ta carrière en entrepreneur. Encore, ne sois pas chiche. Partage la vidéo au plus grand nombre parce que les gens aussi veulent en profiter de ce contenu-là. Et le fait de partager c'est aider les gens. Donc, arrête d'être chiche. Partage la vidéo au plus grand nombre pour qu'ils puissent aussi en profiter. C'est gratuit. Le partage est gratuit donc arrête la chicheter. Je te dis à très bientôt. C'était Franck Aigné. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada